Nous voici encore ce soir J'attends un petit signal de l'Afrique du Sud Ils nous suivent en ligne Amen Tabernak et d'autres églises aussi Comme ils avaient suivi hier Je crois que j'avais voulu qu'on commence aujourd'hui un peu avant Parce que nous aurons deux grands prédicateurs qui vont nous parler ici de la Tante du Seigneur Je crois qu'ils vont me faire signe rapidement Qu'ils sont en ligne là-bas Et ce serait merveilleux de se communiquer avec tous ceux qui nous suivent dans le monde Sentez-vous à l'air, vous êtes le bienvenu ici à l'église Et que le Seigneur puisse vous remplir de sa bénédiction Je n'ai pas entendu vos amis Je voudrais quand j'étais là au bureau J'ai entendu un frère chanter ici Je ne l'ai jamais rencontré Je ne le connais pas aussi Ça fait longtemps que je ne suis plus en contact avec cette nouvelle génération de meilleurs chanteurs Que Dieu a suscité dans notre pays Mais j'étais étonné quand je suis arrivé ce voyage Ma cousine m'a mis une cantique là à la maison Il m'a dit que c'est un frère Lui c'est une pentecôtiste ma cousine là Je pense qu'elle commence à s'approcher du message Mais il aime beaucoup les cantiques de ce frère Il m'a dit écoute lui un peu Il a ouvert le Youtube, il a mis Et quand je l'ai suivi j'ai dit wow c'est un merveilleux chanteur Je me suis renseigné on m'a dit qu'il vit ici à Kinshasa Je voulais vraiment l'inviter parce que j'avais dit au Président Où est le Président ? Nous voulons avoir tous nos musiciens ici Parce que nous voulons avoir un grand concert En Afrique du Sud Avec les anciens là-bas les blancs qui vont organiser avec le Sud africain Comme là-bas les productions qu'on avait faites C'est seulement on avait fait pour les frères Lifoko Pasteur Lifoko On avait fait pour les frères Sylvain Et les frères Jambaya Pasteur Kouete aussi je pense Et d'autres et beaucoup d'autres J'ignore Tchibasu, Nata, Epinge, tout ce monde là Alors ils voulaient que d'autres musiciens viennent pour un grand événement là J'ai parlé avec le Président, le Frère John Loussa là Et quand j'ai écouté les frères là j'ai dit oh lui aussi il le mérite d'être là J'aime les gens qui chantent les choses profondes Mais je n'attends pas vos amens Frère Madame dit Quand Dieu a envoyé l'Utère L'insistance était le juste et vivant par la foi Et les chanteurs de ce temps là Nous ont donné tout ce que nous chantons dans nos cantiques Ma foi, ma foi, ma foi Quand Wesley est venu L'insistance était la sanctification par le sang Charles, Wesley et tous les autres Nous ont donné tous les cantiques que nous chantons là Le sang, le sang, le sang Quand William Seymour est venu Avec le pentecôtisme Nous avons eu tous les cantiques que nous chantons L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu Et Frère Madame croyait Quand les seaux sont ouverts Quand nous comprendrons bien ce message Dieu suscitera pour lui aussi Les chanteurs inspirés Vous écoutez ça Ils chanteront le réveil de ce jour Et c'est le frère Zoé Mwambay Où est-ce qu'il est ? Je l'ai écouté chanter, il est assis Ah mais venez acclamons le Seigneur pour nous Non, acclamons très fort Non vous n'avez pas acclamé Acclamons très fort Mais je te bénisse Tu vois que toi tu m'as séduit Oui c'est la même figure que j'ai vu au vidéo Fais-moi un peu ça encore Oh c'est merveilleux C'est la fête n'est-ce pas ? Est-ce que vous croyez qu'il y a ici plus que Salomon ? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ? Un don des discernements Des érages en Israël Aucun problème n'est resté Sans solution devant lui Et c'est traîné du midi Après avoir entendu Que toute la sagesse de Dieu Était donnée à un homme Parcouru une longue distance Au péril de sa vie 90 jours de marche Pour rencontrer Salomon Une génération méchante Demande des signes du ciel Il ne lui sera donné Que celui de Jonas Dans le sein d'un poisson Et au jour du jugement Cette traînée du midi Se lèvera avec notre génération Elle la condamnera Trois jours dans un gros poisson Signe de la résurrection Notre Seigneur en dit là Il parut le troisième jour Père et marquée, bien aimée C'est fur au soir de ce jour Est-ce que vous le croyez ? Trois jours dans un gros poisson Signe de la résurrection Notre Seigneur en dit là Il parut le troisième jour Mes remarquées, bien aimées C'est fur au soir de ce jour La même histoire se répète Dans ce temps glorieux du soir Les deux jours c'était la mort Avec Luther et Wesley Le matin du troisième jour Il nous a été promis Il nous a été promis Que ce puissant don de Dieu Reviendrait dans son église Mais hélas il n'en vient qu'un Seul dans une génération Où trouvez-vous ce surhomme Qui a été élevé Gloire soit rendu au Seigneur Pour William Marion Branham Il a été élevé Au-dessus de ses égaux Est-ce que vous croyez ? Frère Branham est un surhomme ? Qui es-tu toi grande montagne ? Devant ses ors au Babel Toi tu seras à planir Toi tu peux lui résister Car il a plu au Seigneur Et lui donne le pouvoir D'infaillibilité C'est un homme tellement puissant La septième étoile du jour Le message de l'Alliance Il ne reste plus confirmé Depuis un autre jour Je pense que je peux trouver Six cent promesses dans la Bible Qui annoncent le retour Du Fils et l'Homme dans la chair Toi épouse de Jésus Tu y as reçu ce grand don Tu es en sécurité Tu es dans un âge d'or Quel problème te préoccupe Ne te fais pas de soucis J'ai besoin de t'annoncer Une nouvelle qui rafraîchit J'ai besoin de t'annoncer Une nouvelle qui réconforte Il y a ici plus que Salomon Il y a ici plus que Salomon Il y a ici plus que Salomon Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ? Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Alléluia Dieu merveille Dieu merveille Dieu sœur Avez-vous apprécié Quelle merveillez Moi je suis ton fan Acclamez très fort le Seigneur pour lui Gloire à Dieu Je crois qu'hier Vous étiez trop fatigué Et beaucoup ont des problèmes de transport Tout ça Mais on avait dit Il faut faire les sacrifices D'être là Que nous puissions aller de gloire en gloire De bénédiction en bénédiction Et que l'onction soit spéciale Est-ce que je peux entendre un grand amène ? Ce soir Je suis réellement un homme béni J'ai vu un invité d'honneur Qui a fait son entrée Je crois qu'il mérite un double honneur Parce que je vois mon grand frère Pascal est là Nous ne changeons pas notre histoire Les désirs de mon cœur Qu'est-ce que cet endroit soit dédicacé par le révérend pasteur Baruti Kassongobinzot ? Malheureusement j'ai été informé qu'il est parti au Canada Parce que pour moi Le pasteur Baruti m'avait pris quand j'avais 21 ans Et ce n'était pas facile Il y avait plus de 300 prédicateurs Et moi je venais de l'Église De la première prédication j'ai prêché j'avais 21 ans C'était le mystère du troisième jour Je ne peux pas oublier ça Il me supportait Il me payait les loyers ici à Yolo Les gens ne savent pas qu'il me donnait même un salaire Et chaque fois j'enseignais à l'Église Il m'envoyait dans les voyages missionnaires partout Même les billets que j'étais parti en Afrique du Sud Pour aller commencer à amener la grande Église là-bas C'est lui qui avait pris ça C'est pourquoi même en 2009 Quand on avait construit le temple du centenaire J'avais voulu qu'il soit là Mais on a parlé au téléphone Il était aux Etats-Unis Et pour avoir un vol direct d'Atlanta jusqu'à Johannesburg Ça devait lui prendre beaucoup de temps de vol Il avait envoyé en ces temps-là Le passé de Kaloumbou Qui était encore son associé C'est pourquoi cette grande convention Là-bas en Afrique du Sud Pour dédicacer cette grande Église là Tous les anciens du Congo étaient là Les Yoka, les Kayoumbi Tout ce monde là Tout le monde Et tous les anciens de l'Afrique du Sud aussi Ceux qui avaient reçu Frère Branham Mais je leur avais dit que Pour la première réunion Personne ne prêchera Si ce n'est C'est lui qui est le pasteur Barou Tu vas pointer Il avait pointer le pasteur Kaloumbou Pour prêcher Qui avait ouvert ce concept convention C'est après que les autres Les passaient Di Yoka Pour ce monde là Kayoumbi Tout le monde Georges Martin Rosco Lis Danibali Tout le monde Tous venaient prêcher après Et je pensais que ça ce n'est qu'un petit commencement Et comme je vois le révérend pasteur Carlos Comment le Seigneur a pour lui J'ai dit que pasteur Carlos Vous méritez double honneur La première C'est à cause de ton père Qui a été un père pour moi Pasteur Barou Tu étais tout pour moi Et j'étais son enfant chéri Je pense que Je ne pense pas que quelqu'un a eu cette chance là comme moi Je ne pense plus A l'âge de 21 ans On fait des trois grands prédicataires Je pense que j'ai eu cette chance là Frère Banam dit J'ai tant de fleurs à quelqu'un Pendant qu'il est vivant Alors Frère Banam dit Quelque part Si vous ne pouvez pas me donner ces fleurs là Pendant que je serai absent Donnez ça même à ma famille Vous aimez la famille Branam Oh mais je n'ai pas entendu vos amis Nous on aime la famille du prophète Alors Révérend Carlos Premièrement En tant que fils du pasteur Fils biologique du pasteur Barout Premièrement La première réception que je te fais ici C'est à cause du pasteur Barout En tant que son fils biologique Et maintenant Tu es devenu le pasteur associé En mon nom propre Et au nom des phoenix tabernacle Nous te recevons dans le nom du Seigneur Jésus Donnons des acclamations au Seigneur A cause de ce que ton père a été pour moi Parce que nous ne sommes pas sortis du néant Nous sommes sortis de quelqu'un Vous savez quand quelqu'un a réussi Il y a plusieurs pères qui apparaissent Mais le vrai père C'est celui qui t'avait élevé quand tu n'étais rien Et nous bénissons le Seigneur Mettons-nous tous debout Regardons la direction de son fils Et acclamons le Seigneur pour les pasteurs Barout Assoyez-vous Maintenant Quand nous étions partis Frère Carlos je t'avais laissé trop jeune Moi j'ai quitté depuis 2002 Alors là tu étais encore Tu étais à l'école Que tu venais d'avoir ton diplôme Quelque chose comme ça Mais après les années On m'a appris que toi aussi Tu es entré dans le chemin du ministère Et tu prêches Et tu es devenu le pasteur associé Alors Révérend pasteur associé De notre quartier général Régine tavernaire Barout Nous te recevons ce soir aussi En qualité de ton propre appel et ministère Et acclamons le Seigneur pour nous Pendant qu'il va s'approcher Il va dire un bonsoir à l'église Acclamons très fort le Seigneur Pour le révérend Carlos Que le Seigneur vous bénisse Je remercie mon grand frère Pasteur Zakola Que Dieu vous bénisse J'ai salué toute l'église Au nom du Seigneur Jésus Si il y a des chrétiens sur la terre C'est nous C'est nous On part au ciel mon frère Fait tomber les barrières Fait tomber les barrières Chaque église A son pasteur Chaque bébé Il doit aimer son pasteur C'est ça Pasteur Zakola Que Dieu te bénisse Je t'aime beaucoup C'est mon grand frère propre Malgré que je suis pasteur C'est mon aîné Que Dieu vous bénisse Ce n'est pas la première fois On viendra C'est notre église On viendra Grand frère Chaloc Alors à l'applique du passé Baroud Sois là Non ce n'est pas un problème Sois là Assoyez-vous Frère Carlo Peut-être que tu ne connais pas trop d'histoire Tu étais jeune Vous ne savez pas Beaucoup de choses Que le passé Baroud Tu as fait pour moi Tu peux avoir un grand ministère Tu peux avoir un grand ministère Mais si quelqu'un ne peut pas te lancer Personne ne va te connaître Et surtout en ce temps là Un enfant de 21 ans Et frère John Je n'avais que 21 ans Quelle grâce C'est moi que je te donne tous ces honneurs là Nous allons écouter la parole Pour cette deuxième réunion Après qu'on a dédicacé l'église hier J'ai pensé Que nous puissions avoir deux prédicateurs Rapidement Et puis on va sortir Pour préparer le dimanche Alors C'est le pasteur Mpoch Daniel Bokele Qui m'avait baptisé Ça fait Maintenant au moins 31 ans Depuis que j'ai été baptisé dans les messages Alors Je voulais qu'il soit là aussi Mais il a été empêché Mais j'ai parmi nous au bureau Le révérend pasteur Bola Kofo De Mbandaka Ils étaient ordonnés le même jour Il est passé Bola Kofo Fait partie à Mainzindze Il est passé un pot Quand tu es parti à Ngombe C'est là où j'avais rencontré Le message Il m'a baptisé Je voulais qu'il puisse parler ce soir Avant notre dernier grand intervenant Il parlera pendant 45 minutes C'est l'un de nos anciens de l'équateur Je crois que vous êtes prêt Pour la parole n'est-ce pas Alors que nous nous mettons debout Nous allons appeler son serviteur à la chaîne Chantons Et ainsi de suite Les temos que le ré Anytime Du Saint-Esprit Il n'en démona Assis à tes pieds Mon repos Et pas Pour Saint-Esprit vous pouvez vous asseoir je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus Christ devant vous c'est le pasteur Michel Bola Kofo je m'étais présenté hier alors que nous étions au bureau, le nombre de gens ne fait qu'augmenter je suis pasteur d'Agapao 45 minutes on ne peut pas faire grand chose un jour frère je m'étais prêché au Branham Taberna dans le verre cotienne, Branham Mbongombo 40 minutes il arrête je m'étais en train de couper les deux Branham me dit mais ce n'est même pas assez que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous aide je suis là sur l'invitation du pasteur et moi je me prépare là je m'adresse au pasteur Zako je me prépare au mois de septembre je vais fêter le 40e anniversaire de mon ministère je suis je suis derrière la chair depuis 40 ans 40 je suis derrière la chair il y a 40 ans que je prêche je suis derrière la chair il y a 40 ans que je prêche je suis derrière la chair bon pour ne pas vous prendre du temps veuillez vous lever j'ai lu dans Matthieu au chapitre 5 nous commençons au verset 1 nous commençons au verset 1 voyant la foule de Jésus monta sur la montagne après qu'il se fit assis ses disciples s'approchèrent de lui puis ayant ouvert la bouche il les enseignant et dit heurez les pauvres en esprit car le roi de cieux est à eux heurez les affligés car ils seront consolés heurez-les de bonheur car ils hériteront la terre heurez ceux qui ont fait soif de la justice car ils seront rassasiés heurez les miséricordiers car ils hériteront la miséricorde heurez ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu heurez ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu heurez ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera quand on vous poursécutera et qu'on dira faussement qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi que Dieu bénisse la vérité de sa parole parce que quand on est une courte prière Dieu notre personne ton 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 serviteur et le message à l'île écrite Seigneur Jésus et descend agir puissamment au nom de Jésus Amen vous pouvez vous asseoir applaudissez la Sainte Bible je vais lire dans toujours Matthieu au chapitre 11 l'évangile de Matthieu je commence au verset 4 pour m'arrêter au verset 6 Jésus leur répondit allez reporter à gens ce que vous entendez et ce que vous voyez et avec les voies les boiteurs marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres écoutez là où je vais tirer mon sujet et reste lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute c'est là où je vais commencer à parler dans Matthieu chapitre 11 au chapitre 5 c'est là où Jésus enseigne les béatitudes il y en avait 8 il a caché une béatitude pour aller le placer au chapitre 11 il ne l'a pas oublié mais il a mis cela expressement parce que cela ne concernait pas sa génération et reste lui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ce n'était pas à l'âge de Jésus c'était pour les enfants la génération du temps de la fin il a gardé cela là-bas peut-être que tu vas me poser la question mais quel est ton terme ce soir ? je voudrais parler sur une occasion de chute je voudrais parler sur une occasion de chute comment les gens peuvent être en train de chute alors que tu es Dieu le donateur de la vie éternelle parce que cette écriture va donner quelque chose d'inhabituel ici nous avons affaire avec Jean-Baptiste comme nous avons entendu hier au travers du pasteur le messager avec l'esprit d'Elie il était le fils d'un sacrificateur Zachary il devait succéder à son père mais il avait une mission très importante de telle manière qu'il ne pouvait pas suivre la voie de son père Branham dit qu'il est devenu orphelé de père et de mère à l'âge de 9 ans il est allé au désert à l'âge de 9 ans seul pour apprendre quelque chose parce qu'il devait présenter le messie il devait présenter le messie ce messie qu'on a attendu depuis le jardin d'Eden il viendra il viendra il viendra alors que Jean était sur la terre Jean Jésus aussi était sur la terre il devait le présenter Jean ne savait pas que c'est lui le messie et alors que le monde entier la vie du monde entier dépendait de ce messie là Jean devait faire attention de ne pas présenter n'importe quel messie il devait être soigneusement enseigner par Dieu lui-même pendant 21 années et le professeur de Jean c'était Dieu lui-même il était à l'école du désert attention Jean attention Jean non tu ne vas pas te présenter n'importe qui je vais te donner un signe la personne que tu vas présenter parce que quand tu vas commencer ton ministère plusieurs viendront et ils se feront baptiser mais pour identifier le messie je vais te donner un signe la personne sur laquelle tu verras la colonne de feu descendre sur lui comme une colonne n'hésitez pas c'est celui-là Alléluia tu vas le présenter tu vas voir beaucoup de visiteurs mais le messie sera identifié par un signe la colonne de feu sur sa tête n'hésitez pas à le présenter et quand Jésus est sorti du désert il a commencé son ministère et il avait toujours les yeux fixés sur la tête de chaque personne il baptise quelqu'un il regarde aussi ce n'est pas lui il baptise quelqu'un il regarde aussi ce n'est pas lui il était strict et un certain matin c'est Lazare qui amène à Jésus vers Jean-Baptiste Frère Branham me dit Lazare était en quelque sorte le pasteur pour Jésus Christ Frère Branham me dit je ne peux pas parler je ne peux pas parler Frère Branham me dit Lazare était l'évangéliste qui a prêché Jésus Christ et il l'a amené auprès de Jean quand j'en ai dit Jésus avant qu'il arrive vers lui directement la colonne de feu sous forme d'une colombe je vois la colombe Branham me dit ce n'était pas une colombe c'était la colonne de feu en train de descendre comme une colombe comme un avion on a reterrissage mais frère toi tu vas m'aider toi tu vas m'aider quand cette colonne de feu est entrée sur la tête de Jésus elle est sortie par quel chemin ? cette colonne de feu est entrée elle a démarré et frère Branham me dit j'ai aimé la prédication du pasteur hier je l'ai aimé hier je l'ai apprécié il dit tous ces temps Jésus n'était pas encore Christ et moi j'ajoute tous ces temps Jésus n'était pas encore Emmanuel parce que pour qu'il devienne Emmanuel il fallait que la plénitude de la divinité cette colonne de feu vienne demeurer en lui Alléluia Jésus dans sa vie pendant 30 ans il a fréquenté l'église deux fois pendant 30 ans il est allé au temple deux fois la première fois c'était le jour de sa consécration la deuxième fois c'est quand il discutait avec le scribe là-bas dans le temple à l'âge de 12 ans tout ce temps là il n'a jamais été à l'église mais quand la colonne de feu est descendue est demeuré en lui il est devenu Emmanuel c'est à ce moment là le ministère de Jean-Baptiste s'est arrêté il ne pouvait pas être deux à la fois après que je l'ai présenté moi je vais diminuer lui va croire applaudissez un peu le Seigneur il n'avait qu'un ministère de six mois aucun miracle comme nous avons entendu hier seulement en train de prêcher il n'avait pas besoin de faire de miracle parce que celui qui devait venir après lui c'est celui qui ferait le miracle et je suis quand on a mis Jean en prison il dit qu'est-ce que vous allez voir ? un roi un sacrificateur un homme important il dit non vous êtes allé écouter la voix qui crie dans le décès et je te dis parmi tous ceux qui sont nés de femmes nul n'est plus grand que Jean-Baptiste un petit ministère de six mois dépassé Noé qui a travaillé pendant 120 ans dépassé Moïse qui a prêché pendant 80 ans pourquoi ça ? il avait une mission qu'aucun prophète n'a jamais réalisé il était le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de femmes parce qu'il a eu la commission de présenter le messe quand il l'a présenté c'est ça la grandeur de Jean-Baptiste maintenant on le met en prison il commence à se poser des questions il commence à douter de sa propre prédication c'est pourquoi c'est très dangereux pour un pasteur qui change de doctrine chaque jour c'est un danger pour cette église là avant de prêcher quelque chose il faut mérir cela pour ne pas changer plus tard Jean a détruit son témoignage je ne comprends pas je l'ai présenté alors on nous a enseigné lorsque le Messie viendra il va éliminer le royaume des romains mais il ne fait rien il ne fait aucun bruit il ne prend pas le pouvoir allez lui demander est-ce lui où nous devons attendre c'est là où le scandale commence c'est là où l'incrédulité commence et les deux disciples sont venus à Jésus Maître Jean nous envoie est-ce toi le Messie où nous devons attendre Jésus n'a pas dit c'est moi le Messie il dit attendez la réunion de ce soir attendez la réunion de ce soir assistez à la réunion de ce soir ce que vous allez voir ce soir c'est ce que vous allez dire à Jésus je suis apprécié il a tourné le dos à l'église il a guéri les malades les aveugles ont vu les boités ont marché et maintenant ce que vous avez vu ce que vous avez entendu allez dire à Jésus c'est un prophète c'est un prophète c'est un prophète il va comprendre de quoi il s'agit oh poussez un peu les cris des gens maintenant dans la prédication dans la prédication la béatitude oubliée j'ai lu au paragraphe 96 prêché le 25 avril 1961 pourquoi Jean était-il le plus grand de tous les prophètes ? maintenant si vous êtes spirituel vous saisirez vous saisirez quelque chose pourquoi était-il le plus grand ? tous les autres prophètes avaient parlé du Messie mais Jean lui l'a présenté il est celui qui l'a présenté il est celui qui l'a présenté il en sera de même à la fin des temps tout se déroule tout se déroule comme est prévu ne soyez pas scandalisés croyez tout simplement croyez tout simplement ne soyez pas scandalisés croyez tout simplement aujourd'hui il est une occasion de chute pour les églises ils sont tout agités si ils ne savent quoi penser la télépathie mentale quelque chose comme d'autre non ne soyez pas scandalisés ne créez rien il est là comme est prévu il est là qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute s'il était ici pour prêcher ce soir il dirait la même chose il est là comme est prévu paragraphe 100 qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute il est juste à l'air Jean sort de cette prison sort de cette organisation qui ne croit pas cela il est là il est là Jean alors que le Messie est là Dieu dans la chair ne soyez pas scandalisés Jean sort de la prison sort de cette dénomination qui ne croit pas dans Dieu dans la chair c'est la piscine de Bethesda c'est la piscine de Bethesda c'est la piscine de Bethesda l'humanité et toi Jean ton église qui ne croit pas cela ton église ne croit pas cela Braname te dit sort de cette prison applaudissez je répète frère Braname ici il fallait mettre ça au tableau il dit qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute il est juste à l'air Jean sort de cette prison sort de cette organisation qui ne croit pas en cela enlève les écailles de tes yeux tu es un homme libre si tu crois tu es dans la chair humaine tu es dans la chair humaine tu es dans la chair humaine c'est l'année de jibine c'est l'année de liberté C'est pour votre liberté c'est pour votre liberté c'est pour votre liberté Braname dit dites à ton voisin dis à ton voisin dites-lui Jean sort de cette prison il dit tu es un homme libre il dit tu es un homme libre si tu crois cela il est juste à l'air autant du soir la lumière paraîtra la lumière du soir brille est ce que je peux presser la lumière ce n'est pas la lumière du soleil la lumière c'est une personne la lumière c'est un homme jésus a dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la lumière du matin c'était l'homme jésus la lumière du soir alléluia la lumière du soir c'est l'homme William Brana là je n'ai pas honte de le citer je n'ai pas honte de le citer il dit la lumière du soir brille oh merci seigneur le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes la guérison sous ses ailes et Dieu dit à Brana si tu es sincère lorsque tu vas prier aucune maladie ne résistera à ta prière mes frères tu peux dire mais Brana n'est pas là tu es sous la même commission tu es sous la même promesse si tu amènes les gens à te croire et que tu es sincère lorsque tu vas prier aucune maladie que ce soit le cancer que ce soit la tuberculose laisse moi ajouter que ce soit le sida même l'ombre de la mort applaudissez merci où est le problème aujourd'hui le message a fait des cons le message de frère Brana a fait des cons il y en a qui aiment qu'on puisse toujours citer Jésus il y a un groupe qui aime qu'on puisse citer Brana c'est une erreur grave c'est une union invisible bon qui peut dire amène à haute voix je n'ai pas le temps de tout lire je n'ai pas le temps prenez jeunesse chapitre 27 jeunesse chapitre 27 verset 19 à 22 là il y a un dialogue entre Jacob Isaac son père il envoie Esaïe parce qu'il n'aimait plus Esaïe va me chercher le gibier prépare moi la viande je vais me redisciper je vais t'accorder la bénédiction pendant que Esaïe est allé chercher le gibier son épouse qui était là Rebecca il dit mais toi tu ne sais pas ton papa va tenir Esaïe va dans le troupeau prépare la viande pour ton père mais papa qu'est-ce que je vais faire il connait ma voix il connait ma coopérance il dit pas de problème vous êtes avec moi lorsqu'il a bien apprêté la nourriture il vient auprès de père le père aveugle retenez moi que son père était aveugle comme elle a oublié elle est aveugle il prend le pot de la brebis il va couvrir son corps il vient devant son père la nourriture c'est toi Esaïe oui c'est moi Esaïe approche-toi j'entends la voix de Jacob mais le corps c'est Esaïe c'est Jacob qu'est-ce que cela veut dire Alléluia la forme c'est une autre personne mais la voix qui sort c'est une autre personne c'est pourquoi Jésus dit je ne serai pas l'occasion de chier selon la manifestation de lui qui est 17 et 30 ce corps ne reviendra pas qui peut dire Dieu va emprunter un nouveau corps parce que Jésus avait donné un parabole il dit on ne prend pas les vins nouveaux et le mettre dans la vieille outre le vieil outre est séché il faut une nouvelle peau une nouvelle matanée qui va supporter la formantation enlever la révélation quand le septième est brisé et Christ descend il fait trois choses pour amener la foi de l'enlèvement il doit emprunter un nouveau corps par le corps de Galilée Alléluia est-ce que je peux parler je ne sais pas si je vais déranger la foi de quelqu'un ce corps ici n'est pas le même hier aujourd'hui éternel ce corps ici contre Branham et Bih Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternel il ne parle pas de ce corps ici parce que ce corps ici n'était que tabernacle est-ce que je peux avancer quand nous nous mettons à genoux pour prier nous ne perdons pas le corps de Galilée parce que celui-ci est un adorateur comme toi comme moi nous adorons Jésus Christ le Père nous adorons Jésus Christ le Père qui était dans Jésus nous adorons Jésus nous adorons Jésus et Jésus le Père parce que Gabriel a dit Gabriel il dit à Marie l'enfant qui naîtra qui lui donnera le nom Jésus le fils prend toujours le nom de son père c'est qu'il saute c'est lui qui a créé le ciel la terre ce n'est pas ce Jésus ce corps ici à un commencement et à une fin mais celui qui est le même hier aujourd'hui c'est celui qui était au commencement c'est la parole l'éloquence le grand esprit qui s'est mouvé au-dessus de l'eau c'est celui-là le Dieu créateur laisse-moi vous dire je peux parler je peux parler Dieu n'a pas créé l'issue et la terre celui qui a créé l'issue et la terre c'était la parole parce que pour qu'il soit Dieu il fallait avoir des adorateurs parce que le mot Dieu c'est l'objet d'adoration il n'avait personne pour l'adorer il n'était pas encore Dieu mais il a dit que la lumière soit sous forme de la parole la parole parlée le troisième poule nous ramène à la parole parlée nous sommes arrivés à la dimension où vous pouvez prier même si vous ne fermez pas d'ailleurs priez signifie amener la chose à l'existence tel que je vous vois là-bas chacun de vous vous êtes des créateurs vous créez vos propres besoins vous créez vos propres besoins n'allez même pas déranger le pasteur phoenix vous créez tout ça pour battre le phoenix c'était donnez-moi une amène vigoureux là-bas il n'est pas assez pour qu'il n'y ait pas il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin tant besoin pour que cela puisse se matérialiser c'est toi-même le créateur tu prononces la parole comme Branham a préautonissé la parole comme Branham avait prononcé la parole et les écrits et les écrits Branham tu en veux combien tu en veux combien trois l'un ici l'autre ici l'autre ici l'autre ici Branham a prononcé la parole Branham a préautonissé la parole laisse-moi vous aider ce soir dans la prédication la profondeur la peur de la profondeur votre prophète dit si dans votre vie si dans votre vie vous commencez à vous tourmenter j'en ai assez de locataires j'en ai assez d'aller à l'église en bus il me faut un véhicule il me faut une maison Branham a dit cela veut dire votre maison est quelque part votre voiture est quelque part Alléluia vous la rendez réelle par la parole c'est vrai je dis la vérité donc entre Branham et Jésus c'est une union invisible si nous nous référons à la vision de Kébar l'extérieur c'est l'épouse l'intérieur c'est le pou frère Branham a dit Adam était à la fois homme et femme pour pouvoir avoir une famille il fallait qu'il ne le sait pas mais écoutez ici frère Branham a dit quand Jésus mourit sur la croix et que le soldat a percé ses côtes une épouse était sortie quelqu'un était sorti moi je ne suis pas sorti des côtes de Jésus toi tu n'es pas sorti des côtes de Jésus parce que quand Jésus était séparé d'Adam Abel n'était pas sorti Abel a dit qu'il ne m'a quitté Sete n'était pas sorti Sete n'était pas sorti Kéé n'était pas sorti dans la prédication le chef d'oeuvre le chef d'oeuvre le chef d'oeuvre prêché le 5 juillet 1964 j'ai lu au paragraphe 101 il dit ceci mais n'oublions pas qu'au commencement quand il a frappé le côté d'Adam il a retiré quelque chose de son côté si Christ a été frappé c'est dans un but pour qu'il puisse se retirer de lui quelqu'un pour former une famille Alléluia en d'autres termes ce quelqu'un cette épouse au singulier ce n'était pas un certain pasteur ce n'était pas un certain évangéliste quand Josie était frappé sur ce côte ce quelqu'un qui était sorti c'était William Abraham parce qu'il savait qu'il y aura une union invisible entre l'épouse céleste et l'épouse terrestre les deux à la fois oh oh merci merci Seigneur merci Seigneur Josie donc nous voyons l'extérieur la forme de l'épouse mais c'est lui qui agit à l'intérieur c'est l'épouse c'est Josie c'est pourquoi Frère Brennan pouvait se donner de la chair il dit je l'attends s'il ne venait pas je ne ferais rien je vais congédier l'église et un moment après il est à 5 mètres de moi à 0 mètres de moi quelques secondes après il dit il s'installe il dit j'étais votre frère il y a un moment mais maintenant ce n'est plus votre frère il dit j'ai un moment il dit j'ai un moment je prends sous mon contrôle mon appel est-il alléluia mes frères un jour une soeur dans l'église de Fébrana avait perdu sa fille sa fille et cette fille était devenue rétrograde elle a pleuré elle a pleuré on a enterré la fille je vais savoir pourquoi Dieu m'a retiré cette fille et elle vient je ne pleure pas parce que la fille est morte mais je pleure est-ce qu'elle est au ciel ou elle est en enfer je ne pleure pas je ne pleure pas je ne pleure pas je ne pleure pas frère Branham me dit je ne pleure pas ma soeur patiente un peu est-ce que vous êtes encore comme moi patiente un peu et la soeur est assise là il vivait les deux mondes à la fois il est descendu en enfer il a cherché la fille en enfer il a cherché en enfer elle n'est pas en enfer il revient il revient il dit ce je viens de l'enfer est-ce que vous me suivez ? je viens de l'enfer je cherche ta fille en enfer partout je ne l'ai pas trouvé mais écoutez-moi même si je pouvais la trouver en enfer j'allais la prendre et la faire entrer au ciel je rejoins la prédication du pasteur je rejoins la prédication d'hier la clé du royaume en ce dernier jour c'est dans les mains de William Branham c'est pourquoi mes frères mon temps est terminé j'avais beaucoup de choses à dire terminons ici j'arrête ici je dois être courtois au pasteur je dois le respecter la maison de Dieu c'est une maison d'ordre écoutez la prédication un homme appelé de Dieu prêchez le 5 octobre 1958 je suis au paragraphe 207 donnez-moi de votre attention s'il vous plaît écoutez frère Branham il dit maintenant vous qui êtes là dans l'auditoire regardez par ici vous regardez ok et il ajoute et ne me regardez pas seulement comme étant frère Branham dites simplement je regarde le Seigneur Jésus et dites qui est mon souverain sacrificateur qui est dans cette salle j'aimerais te toucher par mes infirmités je suis malade donne-moi la confirmation et fais en sorte que frère Branham se retourne par ton esprit et qu'il me parle comme tu as parlé à cette femme samaritaine alors ton problème sera réglé prenez dans votre imagination parce que la parole dit le messager et le message sont un comme le message est répété ici par le pasteur Phoenix prenez l'image de frère Branham ici du haut de la chair et réclamez tout ce dont vous avez besoin il dit ne me regardez pas comme frère Branham croyez comme si vous regardez le Seigneur Jésus il a la réponse à chacun de vos problèmes toi qui est malade prenez votre guérison toi qui a des dettes prenez l'argent à l'épée d'être toi où la vie est bloquée par ceci par cela recevez la délivrance totale toi qui a un problème sérieux Dieu nous a envoyé un grand prophète nous sommes les bénéficiaires des effets bénéfiques de son ministre je le dis toujours à mon église je le dis toujours et je vous dis à vous aussi William Branham c'est un cadeau émaillotique tout ce dont vous avez besoin se trouve dans ce ministère là qui peut dire amène à haute moi heureux à celui pour qui je ne sais pas une occasion est-ce que vous croyez Dieu dans la chair laisse-moi citer ça supportez-moi pasteur s'il vous plaît une dernière une dernière dans l'adoption dans la partie d'entreposition en Christ je lis la dernière je lis la dernière citation il dit ceci je lis ça et ça et je termine je vais rentrer avec beaucoup de choses deux secondes adopption par 14F 50 150 adoption 150 je Das je lis ça et je descends je descends si je termine ça je descends c'est pourquoi je pleurais qu'avec 45 minutes on ne peut pas faire grand chose ce merveilleux heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion d'acheter la véritable expiation Dieu dans la chair humaine la délivrance totale Dieu dans la chair humaine ça c'est la promesse suprême la plus haute de toutes les promesses c'est lorsque Dieu et l'homme deviennent un lorsque l'Est et l'Ouest se racontent celui qui croit cela il est devenu libre soyez libre vous qui croyez cela soyez libre acceptez vous cette liberté écoutez je suis prêt à arriver pasteur il est devenu libre deux minutes seulement il est devenu libre paragraphe 150 il dit eh bien vous espèce d'hypocrite qu'est-ce qui vous prend il est devenu libre il est devenu libre pauvre enfant illusionné vous êtes tellement loin de l'évangile que ça fait pitié on vous a entraîné vers une route boueuse vers le potoir qui brille ne voyez-vous pas ce qu'il a dit ici que tout esprit qui confesse que Jésus n'est pas venu en chair en ce moment est un mauvais esprit tout esprit tout prédicateur toute organisation qui ne croit pas que Dieu est venu en chair en ce dernier jour c'est un mauvais esprit vous êtes loin de l'évangile vous allez m'expliquer à ça mon heureux c'est lui pour qui je ne suis pas une occasion que le Seigneur vous bénisse mes mains avez-vous apprécié nous avons dans ces derniers jours plus de 670 promesses mais la promesse suprême c'est la promesse de Luc 1730 le fils de l'homme s'est manifesté de nouveau Dieu nous a de nouveau visiter à la chair acclamant le Seigneur pour ça c'est la colomabocco pour Neyango met le Seigneur c'est la colomabocco pour Neyango